Diaspora FM Diaspora FM Diaspora FM En direct de la Fondation Espaces Afrique Sivra de Glodibine C'est le pire Le point 7 Le point 7 Votre émission de décritage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102 Point 3 Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Point 7 pour le point de cette semaine on va encore une fois de plus nous consacrer évidemment à l'analyse des faits marquants de l'actualité vous savez par ces temps qui courent c'est la grande ébullition au sein de la mouvance présidentielle les appétits se font multiples pour la candidature en mai 26 nous avons suivi bien sûr le président du parti de l'union progressiste le renouveau sortir et faire une déclaration dans laquelle il refuse toute affirmation d'aller d'être candidat pour 2026 et ceux qui bien sûr laissent entendre cette information vont en répondre devant les autorités compétentes a-t-il laissé entendre nous allons parler de tout cela la semaine dernière c'était évidemment le libre-charge du conseil spécial du chef de l'état la personne de Joannès Taillon on continue aussi de noter et bien sûr les activismes par rapport à la suscitation de candidatures de Olivier Bocor ça fait beaucoup maintenant et votre émission Point 7 a décidé de s'y consacrer pour essayer d'entrevoir quelles sont véritablement les candidatures qui s'annoncent et puis comment juguler cette multiplicité de candidatures au sein de la mouvance présidentielle et pour en parler les débatteurs rompus à la tâche comme d'habitude en studio Raoul Roussou nous bonjour bonjour Péguy bonjour 16 auditeurs vous êtes le directeur de publication du journal Nord-Sud quotidien merci d'être avec nous en face de vous vous avez Isola Diguet bonjour bonjour Péguy Ludovic bonjour à tous et à toutes je salue également je fais un coucou spécial à tous les internautes qui nous suivent grâce à la magie de l'internet c'est un plaisir renouvelé d'être dans vos murs pour débattre et décortiquer des questions de l'actualité nationale je rappelle que vous aussi vous êtes directeur de publication mais le providential Néo c'est un groupe de presse oui évidemment c'est un groupe de presse nous sommes dans tous les compartiments aujourd'hui nous existons j'allais dire en version papier nous avons une télévision web nous avons également la radio là c'est le son écoutez nous sommes dedans et puis nous sommes aussi nous avons plusieurs pages sur les réseaux sociaux que nous animons d'accord Raoul Roussou nous du côté de Nord-Sud quotidien quels sont les différents médias Nord-Sud quotidien appartient à un groupe Spirale Spirale qui est avant tout une agence média on représente plusieurs médias à l'international plusieurs médias internationaux télé comme radio on représente les médias du groupe France télévision au Bénin on a des nos canaux digitaux et des presses en ligne donc Nord-Sud quotidien membres d'un groupe de médias merci beaucoup merci d'être avec nous chez les éditorialistes avec nous aujourd'hui avec moi évidemment en studio alors Raoul Boussou nous cette affaire de cette sortie on va dire de maître Joseph Jogbeno en cours de cette semaine c'était mercredi qu'est-ce que vous avez comment dirais-je noté est-ce que selon vous Jogbeno était dans le coup ou franchement à côté de la plaque je crois que déjà tout est lié aujourd'hui Jogbeno n'est pas sorti est-ce ni l'eau tout part déjà du limogé du conseiller spécial du chef de l'état et vous avez vu à trois raisons des relais de de coulisses qui disaient qu'il y avait une réunion réunion qui a donné des relais c'est bien après cette réunion que Jogbeno aurait selon ceux qui la mauvaise langue qui ont donné l'information démentie aurait dit qu'il serait candidat à Condor Zémaré donc c'est ça qui a donné maintenant cette conférence de presse je crois que est-ce que maître Jogbeno n'a pas encore dit qu'il est qu'il ne sera jamais candidat je ne pense pas que ce soit le l'objectif de sa sortie ben on est à l'antenne et c'est des propos un peu qui ne sont pas bien à dire à l'antenne mais tel ça a été rapporté qu'il a dit qu'il serait candidat et tout contre je préfère dire contre vent et marée je ne parle pas de clépitement d'âme comme on nous l'a rapporté je crois que c'est ça qu'il a refuté dans sa candidature de toute façon Jogbeno est un soutien de la mouvance chef de parti politique il sait que le leader charismatique de UPR dont il est le président a dit que tout se fera au sein des partis pour renforcer le système partisan qui est un refaire majeur de sa gouvernance donc il ne pourrait pas être candidat hors du parti et tel ça se dit contre Vanzé-Marie il ne pourrait pas être candidat c'est le parti ça se discutera au sein du parti on l'espère bien qu'on n'imposera pas une candidature donc ça se discutera au sein du parti et ça se déciderait là donc pour le moment il ne peut pas affirmer tout go qu'il est candidat donc c'est ça qu'il est venu démentir hier dans son point de presse quitte c'est un homme politique et un homme politique aspiré à la conquête du pouvoir et puis à conquérir le pouvoir donc Thoie Bouinon vous n'êtes pas sans savoir déjà en 2015 le président de l'alternative citoyenne avait été déjà même à la porte de la candidature non il n'était pas à la porte de son parti il a investi candidat et lui a porté devant les couleurs nationales donc l'ambition ne date pas d'aujourd'hui s'il a démissionné de la cour constitutionnelle pris la tête du parti d'un parti où il n'était pas parce qu'il était président de la cour alors que le parti se créait mais quand même il a pris la tête du parti il ne se fait pas par quelle chimie il est devenu militant donc tout ça montre que l'ambition de l'homme est là donc la conférence de presse hier peut-être c'est pour baler du revêt de la main les propos attentatoires comment dirais-je à la discipline de groupe qui ont été mis sur son compte et sur l'atigien votre lecture de cette sortie oui effectivement j'ai suivi cette actualité j'ai vu maître Djokounou venir démentir l'information celle qui fait état de ce qu'il serait n'est-ce pas il serait prêt à être candidat même sous le crépitement des armes je ne sais d'outil n'est-ce pas cette information par le confrère qu'il a affiché à la une de son journal mais au-delà de cet aspect faisons attention c'est pas un confrère qu'il a affiché il faut moi j'ai passé le temps je mène ce combat là dire que c'est un confrère c'est une injure à nous qui faisons la nuit c'est un journal c'est une publication sans résistance légale c'est pas un journal il ne faut pas parler de journal dans ce cas le titre qu'il a affiché il n'a pas d'existence légale on n'ose pas croire que c'est un confrère un confrère c'est quelqu'un qui a du domaine qui est légalement établi donc c'est pas un journal d'accord dans tous les cas de figure je ne voudrais pas rentrer n'est-ce pas dans ces commentaires mais je retiens tout simplement que c'est un journal qui a affiché n'est-ce pas à la une n'est-ce pas cette information et tout est parti de là qu'il soit journaliste qui n'est pas existante légale écoutez cela n'engage que lui il va en répondre d'ailleurs comme l'a dit Diogbenu lui-même devant les instances compétentes et donc en attendant je voudrais dire qu'au moins même si c'est un journal pirate il a eu ce mérite d'avoir fait sortir d'être Diogbenu sinon on n'aurait pas entendu de vive voix venir parler des présidentielles de 2026 pour aller n'est-ce pas démentir cette information et donc je crois que si le journal l'a fait c'est parce que quelque part il a senti qu'au sein de la mouvance présidentielle que les gens ne sont pas libres vous le savez très bien je crois qu'au regard d'un certain nombre de faits je vais parler des récents limogèges vous avez parlé tout à l'heure du cas Johannes Dagnon précédemment il y a eu d'autres cas également je crois que c'est autant d'éléments qui ont jeté un peu la trouille au sein de la mouvance présidentielle et les empêchent n'est-ce pas d'aller faire susciter d'une candidature on entend n'est-ce pas depuis un certain moment la candidature de Maître Diogbenu cela se susurrait depuis fort longtemps et donc lui-même n'a pas eu le courage de le dire au regard d'un certain homme d'impondérable au sein de la mouvance présidentielle aujourd'hui que le journal l'est attaqué et qu'il l'est amené n'est-ce pas à aller au-devant de la scène pour en parler en tout cas de mon point de vue c'est heureux et donc le journal résistant ce n'est pas mon problème mais je m'aperçois n'est-ce pas que Diogbenu s'est une fois contraint d'aller devant l'opinion pour aller en parler et donc au-delà de cet aspect je le disais tout à l'heure les gens ne sont pas libres au sein de la mouvance présidentielle vous avez vu récemment le chef de l'état a reçu le parti RN que dirige madame Claudine Bridencio également Muel Benet Jacques Ayadi je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas mais il a fûté après le départ de cette audience que le chef de l'état envisagerait n'est-ce pas de mettre en place un cadre de concertation de la majorité présidentielle écoutez c'est pour un peu contenir comme vous l'avez dit tout à l'heure les appétits vous rassent au sein de la mouvance présidentielle par rapport aux ambitions présidentielles de 2026 et donc pour n'est-ce pas les rendre véritablement véniles pour qu'il y ait beaucoup plus de discipline au sein de la mouvance présidentielle puisque jusqu'à présent il a toutes les quatre en main il a dit aussi jusqu'à la dernière minute jusqu'à la dernière seconde il détiendra les quatre en main et donc quelqu'un ne pourra pas être candidat contre son avis il fera tout même si au sein du parti politique n'est-ce pas qu'il soutient les actions de la mouvance présidentielle ils en viennent à choisir un candidat qui irait n'est-ce pas contre l'avis du chef de l'état je crois que à la manière dont se déroulent les choses ils n'auront pas cette manœuvre de l'imposer le chef de l'état dira c'est celui-ci que je veux et tout le monde chien vos vaches couvées tout le monde suit la directive et donc cela prouve un véritable malaise au sein de la mouvance présidentielle les gens ne sont pas libres je ne vente absolument rien je me rappelle n'est-ce pas de cette sortie médiatique de l'ancien président de la Cour suprême qui a dit oublie que les gens ne sont pas libres la vie politique au Bénin n'est pas libérée les gens ne sont pas relax il y a beaucoup de crispations les gens ont peur de parler et donc désormais il va falloir que le chef de l'état fasse en sorte que les acteurs politiques n'est-ce pas soient libres soient s'autodéterminent au sein du paysage politique et donc c'est ce malaise n'est-ce pas qui a certainement conduit le chef de l'état à vouloir ingénier un cadre de concertation pour empêcher le nombre d'entre eux n'est-ce pas d'aller d'avoir n'est-ce pas la baraka de nourrir n'est-ce pas cette ambition pour l'enjeu électorat de 2026 je vais parler des présidentielles et donc je crois que Baptiste Talon détient jusqu'à présent les quatre en main et quiconque ira n'est-ce pas contre sa décision surtout qu'il a dit aussi à six mois des élections là on pourra parler des présidentielles et des métiers quelqu'un ose le faire avant les six mois je crois qu'il va se faire taper sur les doigts et c'est ce à quoi nous assistons actuellement alors Al-Roussounou vous êtes d'accord avec Kishore Adigain je ne suis pas du tout d'accord qui pense qu'il n'y a pas de liberté aujourd'hui je ne suis pas du tout d'accord avec mon confrère parce que les partis politiques et le chef d'état moi je lui accorde la bonne foi qui chaque état qui veut avoir un système partisan assez fort je pense que c'est les militants qui sont dans les partis qui n'osent pas déjà que Patrick Stallone ne peut pas lui dire ne peut pas lui coller tel parti il a plein de partis qui sont dans la mouvance qui le soutiennent le RN peut-être il est du RN peut-être il est de Mouel il est du UP ou bien du BR on ne sait pas quel parti Patrice Stallone on sait quand même que Patrice Stallone est beaucoup plus proche de l'UPR et de l'Europe républicain c'est vous qui le dites on n'a jamais eu la chance on n'a jamais eu la chance on l'a vu plusieurs fois intervenir dans la confection des listes pour les législatives pour les communes il a dit qu'il est UP sinon moi ce que je voulais dire dans ce sens moi je n'ai jamais eu la chance de voir ce qu'il vote que ce soit peut-être mais on ne sait même pas si pour les présidentielles s'il vote pour lui-même donc je dis n'importe quoi mais personne ne sait ce qu'il vote donc déjà le mal c'est le secret c'est le secret du vote le mal et que déjà voilà un chef qui veut réformer le système partisan mais personne ne connaît son parti politique déjà c'est un mal mais je veux dire que c'est les militants qui n'osent pas les militants qui n'osent pas parce qu'un parti politique comme je le disais tantôt aspire à conquérir le pouvoir et à l'exercer alors vu sur cet angle et on dit la constitution dit que l'animation de la vie politique appartient au parti politique donc ils croisons pas les bras et attendrons six mois de l'échéance fatidique pour dire nous allons désigner un candidat c'est tout un processus donc déjà la discussion peut être engagée mais ça ne veut pas dire qu'on choisit un candidat tel on a dit que Fanzé Marion sera candidat mais malgré l'écrépitement des armes on ne sera pas candidat c'est pas de ça qu'il s'agit mais le débat doit pouvoir être engagé et je ne vois pas aujourd'hui Patrice Talon qui dit le problème Patrice Talon a dit quand même que tout se fera au sein des partis mais il n'a jamais dit qu'on interdit la discussion il y a quand même une démocratie vous avez quand même suivi sa réaction quand on a commencé à noter des suscitations de candidatures par rapport au moins à Johannes Dayan est-ce que par rapport à Johannes Dayan non moi j'ai suivi sa réaction par rapport à Olivier Bocor ça a été dit dans un débat télévisé et tout mais Johannes Dayan peut-être Dayan moi je n'en ai pas suivi mais beaucoup lient son limogège à cette société de candidatures de la part de quelques jeunes qui étaient venus pour parler des questions liées à l'entreprise je voulais rappeler Péguy nous sommes journalistes et journalistes il faut investiguer non c'est pas d'abord investiguer les faits sont sacrés et les faits et sur ce débat là c'est ce que Patrice Talon a dit en décembre quant à la candidature et dans sa conférence de presse en janvier je crois quant à la candidature d'Olivier Bocco c'est là le fait on n'en a pas plus mais le reste reste ce qui reste c'est du domaine des congétudes Dayan sur les limogés ça n'a pas été affirmé jusqu'à aujourd'hui pourquoi on ne cherche pas ce pourquoi on a nommé Insigne Y et c'est pourquoi on les a limogés qui nous intéressent ils n'ont pas fait de concours pour être nommés il y a toujours une raison pour qu'on enlève quelqu'un ils n'ont pas fait de concours pour être nommés pourquoi on ne cherche pas pourquoi on les nomme c'est pas même c'est l'axe d'abord qu'est-ce qui mérite leur nomination c'est ça qui devrait nous préoccuper parce que là ça parle de l'action publique de ce qu'ils feront quand ils sont nommés mais pourquoi on parle de la presse des gens qu'on devra conjuguer au passé par rapport à leur fonction dans la République donc moi je m'en tiens donc ce limogé ne vous a pas surpris le limogé de Jonas d'ailleurs ça ne m'a pas du tout surpris et ça me me guère parce que nous sommes à la fin d'un résumé Nord Sud Quotidien a eu le mérite de titrer je crois en janvier que c'est le début de la fin et quand je vais vous rappeler quand on dit quand le navire est en train de vouloir chavirer il y a il y a forcément donc les limogé du genre je crois que les Béninois devront maintenant s'habituer à ça il en reste il en reste parce que le chef peut-être il a forcément ses préférences il voudra amorcer la descente il voudra amorcer la descente il y a des choses qu'il doit pouvoir régler il y a des choses qu'il doit pouvoir faire pour pouvoir bien atterrir c'est comme un avion qui veut atterrir on amorce l'atterrissage donc ce genre de décision hier ou avant-hier vous avez vu ce que moi j'appelle un limogé Panphile le colonel Panphile Somaou a été envoyé précédemment directeur du service des renseignements a été envoyé en Haïti excusez-moi quelque part où aujourd'hui il y a plus d'État donc quand on quitte les renseignements pour là-bas je crois que vous perdez un peu de votre superbe donc on sera habitué à ce genre de décision maintenant est-ce que c'est lié à la succession je ne pense pas que le chef d'État ait refusé à un parti politique son activité parce que parler de la présidentielle fait partie de il faut que les partis osent déjà avant qu'on ne leur dise arrêtez mais les gens n'osent pas dans la situation actuelle je ne vois aucun parti politique osé puisque le chef de l'État a la moindre d'un catat il se lève et tape sur les doigts avec un grand coup de massue à partir de ce moment-là il jette la trouille n'est-ce pas au sein de sa mouvance présidentielle et dans ces conditions ne demandez pas ne vous attendez pas à ce que les gens aient eu n'est-ce pas la barracade venu s'exprimer au sein de la mouvance présidentielle et parler même osé parler d'une éventuelle candidature ou suscitation de candidature pour les présidentielles de 2026 et donc c'est une manière n'est-ce pas de contrôler sa mouvance présidentielle étouffer toute velléité qui règnent n'est-ce pas dans ce sens écoutez on prend les bérinois pour des briques de 15 ou quoi on les prend pour des bêtes des crédules je ne sais absolument rien mais à la manière dont ça se passe la liberté d'expression en leur sein est étouffée et cela est symptomatique n'est-ce pas de ce malaise mais pourquoi vous le dites vous avez quelle preuve écoutez quelle preuve attendez-vous par rapport à ça quelle preuve attendez-vous par rapport à ce qui est un truisme ce que tout le monde voit ressent jusqu'à présent par exemple le chef de l'état n'a jamais sorti une décision pour interdire à Olivier Bocor de voir sa candidature susciter jusque là même si on sait que bon il n'est pas membre formel formellement du gouvernement mais le chef de l'état a bien dit c'est mon ami personnel au vu au sud de tout le monde il continue telle est la raison pour laquelle je réitère ce que je viens de dire tout à l'heure on prend des béninois pour des crédules on se moque du peuple béninois tout le monde a entendu le chef de l'état dire tout le monde a entendu le chef de l'état dire n'est-ce pas se prononcer par rapport au cas Bocor Olivier il s'est opposé franchement opposé quelle preuve vous voulez pour cela par exemple tout le monde l'a entendu parler dans ce sens si ce que vous dites c'est vérifié il aurait quand même pu sortir en communiqué ou autre pour comment dire se désolidariser écoutez nous sommes ici en politique jusque là ça ne s'est pas passé nous sommes ici en politique et la politique est un milieu dynamique d'accord par rapport à ça ne vous attendez pas à ce que le chef de l'état sorte un communiqué puisque cela se passe en sourdine nous sommes dans un milieu politique qui n'a pas besoin de venir tout étaler sur la scène médiatique écoutez donc à partir de cet instant là on dit désormais tout le monde reste dans les reins si quelqu'un ose aller contre ma décision je lui tape sur les doigts je le range tout simplement c'est aussi simple que ça donc il faut désormais que les acteurs de la mouvance présidentielle lorsqu'il dit par exemple que je suis d'accord je suis entièrement d'accord selon les dispositions de la constitution de notre pays de notre loi fondamentale l'animation de la vie politique appartient au parti politique mais quel parti politique est aujourd'hui libre pour aller s'exprimer sur la question vous l'avez dit non ? écoutez il a dit c'est une manière implicite de le reconnaître et qu'il y a un malaise au sein de l'âme il n'a qu'à le reconnaître je ne veux pas inverser le rôle mais je vais demander à mon confrère à Peggy de me dire le parti du citoyen Olivier Bocor je ne sais pas moi je ne sais pas l'autre chose quand vous êtes dans une mouvance quand vous êtes dans un groupe il y a la discipline de groupe vous pouvez être libre mais il y a la discipline de groupe la discipline de groupe ne vous empêche pas de tenter des choses je ne sais pas si dans cette partie là que moi où l'homogénité des partis selon moi est mise en cause parce que ça dépend de leur nature la nature de leur constitution était déjà un peu biaisée parce que c'est des origines un peu hétéroclites c'est des gens venus d'origine un peu hétéroclite de formation politique diverses qui se sont mis ensemble aujourd'hui je ne sais pas si dans cette partie il y a déjà eu des discussions par rapport à 2006 nous ne savons même pas s'il y en a parce qu'ils se réunissent ils se réunissent ils discutent de quoi ils ont leur agenda ils ont leur agenda il y a récemment le rassemblement national a fait sa sortie sûrement ils ont parlé tout se fait en fonction de 2026 et tout donc déjà il y a la discipline de groupe mais il n'y a que cette partie ils doivent oser et le chef d'état n'a jamais dit c'est pas par un communiqué il est le leader charismatique de la mouvance c'est pas par un communiqué tel vous le dites pour dire ne faites pas ci et ne faites pas ça et l'autre chose je demandais est-ce que Olivier Bocor il est de quelle partie de la mouvance je ne sais pas donc je ne sais pas pourquoi on doit normalement sortir un communiqué ou bien on doit faire une fixation sur la candidature de Olivier Bocor Patrice Talon ne te dirait pas qu'un citoyen se porte candidat fut-il son ami donc cette fixation mais vous l'avez dit tout à l'heure ce n'est qu'après ce n'est qu'après ce n'est qu'à six mois des présidentielles qu'on pourra parler ouvertement c'est sûr que le chef nous ne parlons pas des côteries nous parlons de la république il y a des individus qui annivent la république nous parlons de la république et avec les tests qui se régissent la république et dans les tests il n'y a pas écrit il n'y a pas quelque part où on a écrit un traitement par rapport aux amis dans les tests il n'est pas il n'est pas fixé un délai il n'y a pas un délai fixé pour commencer par dire je suis candidat il y a peut-être un délai il y a un délai fixé pour déposer officiellement sa candidature dans les instances en charge de l'organisation des élections mais il n'y a pas un délai fixé à cet effet donc les questions d'amis normalement ça c'est du champ de ceux qui sont amis c'est pas ça ne vient pas dans la vie publique ça ne vient pas normalement dans la vie publique donc si le chef d'état en a parlé Raoul si vous le permettez ça ne vient pas en scène publique mais il n'en demeure pas moins que ces actes impactent quand même la vie publique impactent le Béninois l'emmenant ben aujourd'hui je pense qu'il n'y a qu'à suivre ceux qui ne veulent pas être impactés par ça parce que si vous êtes de la mouvance et votre patron votre leader charismatique dit c'est à Simon on en parlera donc vous ne vous retrouverez pas dans le schéma de celui qui suscite de candidature aujourd'hui ben si vous êtes dans vous n'êtes pas vous êtes de l'opposition vous voulez susciter de candidature vous allez vous allez susciter mais il n'y a pas il n'y a pas une loi qui interdit mais qu'on dise que les partis ne sont pas libres je pense qu'on n'aurait jamais de parti politique digne du nom dans ce pays parce que les gens ne veulent pas oser et pensent que parce que tel a dit écoutez dans d'autres pays le chef de l'état même dans sonotropique le chef d'état est membre d'un parti et il n'est pas au dessus du parti il n'est pas au dessus du parti il n'est pas le parti ça se décide donc si maintenant pas l'acheter les gens n'arrivent pas à s'exprimer qu'on n'impute pas à un chef tout chef a tendance à être royaliste tout chef a tendance à être royaliste moi j'ai vu par exemple le moelle pour ne citer que cet exemple se poser farouchement la révision de la constitution pourtant le moelle est un parti de la mouvance et tout le monde sait que le chef d'état a dit même s'il n'est pas demandeur de la révision si on vote il va promulguer donc ça a dit qu'il veut mais moelle a été contre la révision de la constitution ça n'a pas empêché que Jacques Ayadis soit reçu par le chef de l'état il y a quelques jours j'ai vu le rassemblement national leur communiquer par rapport à la révision par rapport au code ça n'a pas empêché comment dame Claudine de répondre à l'appel de Patrice Talon et être reçu à la présence donc les gens n'osent pas et ils accusent à tort est-ce qu'elle avait le choix vous pensez à partir du moment où elle-même n'a pas eu le courage de venir rendre compte de ce qui a été dit en audience à ses militants il y a un problème elle-même l'a dit oubi et tout le monde l'a entendu ça ne viendrait pas d'elle de sa bouche parallèlement l'autre a eu au moins le courage d'informer de libérer quelques bribes d'informations par rapport à ça et à ce sujet je crois que à ce niveau c'est une question d'école je vais à une audience en tête à tête avec quelqu'un je peux rendre compte comme je peux ne pas rendre compte ça dépend de la lutte des discussions rien ne dit en politique dans un tête à tête sinon on vous aurait invité vous et moi même les journalistes qui sont là quand ils filment je ne vais rien vous apprendre quand ils filment le décor de départ ils sortent donc si c'était pour nous on nous aurait invité ou bien on aurait fait peut-être un live pour je crois que le souci de transparence devait n'est-ce pas amener à au moins dire quelque chose à ses militants à dire quelque chose à l'opinion voilà elle n'est pas tenue de tout révéler est-ce que vous avez entendu des militants du parti rassemblement national s'en plaindre ils ont leur façon tout chaque parti politique a sa façon de fonctionner vous ne savez pas vous ne connaissez pas les spécificités du fonctionnement du parti j'ai dit c'est la symptomatique du malaise qui prévaut au sein de la mouvance présidentielle elle n'a pas eu le courage de dire tout au moins que le chef de l'état envisagerait n'est-ce pas désormais de mettre tout le monde les partis qui soutiennent ces actions dans un cadre de concertation pour éviter les différentes vérités les les extra-goûtes les les différentes n'est-ce pas les trop-pleins qu'on pourrait n'est-ce pas observer à travers la suscitation tous azimis de candidatures elle au moins mais l'autre il n'est pas un extraterrestre mais il l'a fait c'est le souci de transparence et cela et cela ici est symptomatique de la situation qui provoque depuis 2016 là-bas aussi au sein du gouvernement il n'y a pas de raison aujourd'hui on limoges mais on n'a plus rien silence radio mais qu'est-ce qui a amené tout au moins à ce limogage qu'est-ce que le monsieur a fait pour qu'on le sorte pour qu'on l'éjecte du gouvernement par exemple qu'est-ce que Talon a fait Talon n'a pas eu le courage de le dire face à l'opinion là il y a un problème de souci de transparence c'est ça personne ne peut me contredire par rapport à ça mais c'est ça ni vu ni connu je t'embrouille mais c'est ce à quoi nous assistons depuis 2016 je voulais repréciser à mon confrère ni lui ni moi peut-être lui il est membre du rassemblement national et il devrait il s'attendait à un compte rendu sinon si vous n'êtes pas quelque part vous ne réclamez pas ce qu'on doit distribuer là maintenant les tête à tête en chef de parti et leader charismatique de la mouvement président de la république ça a toujours existé c'est pas aujourd'hui si un parti choisit comme mode opératoire peut-être dans la rencontre et l'autre choisie c'est une guerre d'école et maintenant quant à la mise en place d'un cadre de concertation de la mouvance ce n'est rien de nouveau c'est comme si le Bénin n'ait pas été créé hier ce n'est rien de nouveau vous avez vu le BF dans ce pays vous avez vu le BF dans ce pays même si après Adioua est parti avec Salouk c'est resté mais vous avez vu le BF donc ce n'est rien de nouveau et le BF si vous vous souvenez c'est pratiquement dans le même contexte à la fin vers la fin du général Mathieu Créco donc ça n'a rien de nouveau et tout chef a envie d'organiser sa succession et c'est ça c'est pourquoi je disais que là c'est le début de la fin donc on est obligé on va assister à tout pour l'atterrissage donc ça rentre dans ce sens il n'y a pas de maintenant quand mon ami parle de l'imogeage où on doit rendre compte je demandais tantôt quand on nommait la personne Elson vous a dit ce qui a mérité à sa nomination et nous sommes 13 000 béninois et dans les 13 000 béninois je crois que vous et moi nous avons été à l'école et parmi ceux qui ont été nommés je ne vois pas et c'est pas qu'ils ont plus de mérite que nous ils n'ont pas fait un concours et il y a d'autres personnes il y a d'autres sons de cloche il y a d'autres approches qui peuvent aider à mieux gérer le pays donc même qu'est-ce qu'on reproche à Patrice Taron le plus c'est soutien les gens lui reprochent par exemple d'avoir des ministres qui font qui sont en train de faire pratiquement 10 ans qui sont en train de faire pratiquement 8 ans d'avoir des collaborateurs qui duent au poste alors qu'on change je ne sais pas en quoi c'est mauvais je ne sais pas en quoi c'est mauvais donc si on change on doit accompagner ça d'un communiqué j'ai renvoyé parce qu'il a fait Y parce qu'il est devenu non oui c'est les affaires publiques non mais ça n'a jamais été dites-moi dans le souci de transparence même en France où comment dirais-je la France le Bénin fait un mimétisme institutionnel sur la France donnez-moi une fois à part s'il y a un scandale dans la gestion publique donnez-moi une seule fois ou bien dans quel pays un président limoges accompagne ça d'une notice et dit j'ai une limogée parce que il n'est pas de ça n'existe pas cher ami soyons réalistes ça n'existe pas donnez-moi un seul exemple nous n'avons pas inventé la démocratie nous n'avons pas inventé le mode de gestion soyons quand même réalistes soyons réalistes si je comprends je suis bien dans votre chemise c'est à quoi que vous incitez n'est-ce pas ceux à qui nous avons délégué une partie de notre souveraineté à gérer les choses dans l'opacité à gérer les affaires que nous leur avons confiées dans l'opacité il s'agit des affaires publiques ici tout au moins le souci de transparence devait les amener n'est-ce pas à dire à l'immogé parce qu'il a posé tel acte et cela va servir n'est-ce pas d'école c'est ce qu'il oublie cela servirait d'école n'est-ce pas à d'autres qui pourraient être tentés n'est-ce pas de poser les mêmes actes aussi nauséabonds qui puissent paraître et donc moi je dis il faut que les choses se gèrent dans la transparence dans un minimum de transparence au moins non aucun état ne se gère de cette façon on fait du surplus on fait dans un débat oiseux excusez qui n'évolue pas parce que en réalité aujourd'hui et tout au moins avec le second mandat de Patrice Talon pour ce que je sais pour être ministre il faut être envoyé par une formation politique alors si le chef de l'état reçoit une proposition d'une formation politique et si après la formation retire sa confiance à la personne donc le chef de l'état écrit je me suis passé de lui parce que sa formation c'est la gestion du bien public vous avez délégué votre pouvoir quand nous sommes allés aux élections nous avons voté pour Patrice Talon nous avons voté pour le président de la République écoutez vous avez voté nous avons voté pour le président Patrice Talon nous n'avons pas voté pour les ministres nous avons voté pour le président Talon c'est le président Talon qui a délégué un peu de son pouvoir à certains ministres donc celui qui nous rend d'abord celui qui c'est pourquoi on parle de parjure pour le président de la République et il répond de ça ben on parle pas de parjure pour les ministres donc il y a cette nuance le ministre répond devant la haute courte de justice quand il est accusé de mauvaise gestion de son travail mais on parle de parjure pour le président parce que c'est le président que vous avez élu c'est le président que vous avez élu et vu sous cet angle vu sous cet angle le président travaille avec qui il veut tant qu'il est encore dans l'exercice de son mandat donc quand s'il y avait eu un scandale politico-économique le président ce que vous dites serait vérifié le président pourrait dire ah on a détourné peut-être 10 francs et je le renvoie parce qu'il a détourné 10 francs et voilà 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 le process ben je ne peux pas faire un remaniement et dire j'ai changé tant en pion parce que tant en pion et sinon soyons réalistes ne demandons pas ne raisonnons pas comme des extraterrestres je demandais dites moi un seul pays le dernier cas avec le PASTEF au Sénégal on a nommé des ministres on a gardé des autorités on a gardé le secrétaire général de la présidence on a gardé des autorités de Macky Sall on a gardé même des ministres de Macky Sall on a gardé même des ministres mais jamais ce n'est écrit qu'on les a gardés parce qu'ils sont meilleurs on ne fait pas ça cher ami je veux bien je suis partisan de la transparence dans la gouvernance mais je dis nous sommes journalistes et nous devrons parler et donner des exemples c'est les faits dans notre profession on dit les faits sont sacrés le commentaire libre passons-nous sur des faits je suis entièrement d'accord dans le cas dans le cas du Sénégal par exemple un exemple de pays où on a quand même librogé avec les raisons dans le cas du Sénégal d'accord puis il l'a évoqué tout à l'heure dans le cas du Sénégal on a retiré les passeports des anciens ministres et se sont justifiés d'accord et on le sait d'accord oui mais ça c'est d'accord on a dit mais comme ils ont eu le courage de dire c'est des actes d'ordre réglementaire c'est pas aujourd'hui que ça se passe non nous parlons de transparence changement de régime non soyons clairs écoutez c'est pourquoi je dis souvent qu'on prend des billes noires pour des cons d'accord mais en France vous vous rappelez de cette affaire où il y a eu un scandale par rapport à un agent privé qui servirait de garde de corps patati patata mais le chef de l'état s'était prononcé c'est là un souci de transparence dont je parle mais là c'est pas forcément vous parlez de scandale le chef de l'état avait fait une sortie pour dire je le mets à la justice je le mets à la disposition de la justice parce qu'il a posé tel et tel autre acte il n'a qu'à aller se justifier là c'est un souci de transparence je ne dénie pas mon compré je ne dénie pas mon compré mais ici on ne dit rien je ne dis pas même quand il y a scandale il y a détournement rien absolument rien c'est pas non c'est pas une bonne chose je dis sur le limogage moi je veux pas encourager le président de la république pour faire ça moi je dis ce que je dis sur le limogage sur le fait de se passer d'un collaborateur s'il n'y a pas scandale je ne sais pas pourquoi s'il y a scandale je fais partie de ceux qui pensent que c'est même un devoir pour une gouvernance qui se veut responsable s'il y a scandale d'expliquer je ne dis pas que s'il y a scandale de ne pas expliquer mais dans le cas par exemple des limogages tels Dayan par exemple qui n'est pas membre du gouvernement je ne sais pas s'il y a eu un scandale pour que le chef d'état explique si je prends par exemple Oswald Omeiki c'est une démission si je prends par exemple Séverain Conhomme on a fait un nouveau gouvernement on a fait un nouveau gouvernement et dans le temps même il y avait même des ministres tels très romains qui je crois sont partis qui ont vu leur ministère parti dans ce gouvernement là donc s'il y a scandale si par exemple sur Séverain Conhomme il y avait un scandale je fais partie de ceux qui réclameraient expliquer nous ce qu'il y a avant que le dites nous s'il y a scandale mais dites que parce que le chef d'état veut former un gouvernement ou bien changer un collaborateur est-ce que vous vous rappelez de cet appel du scandale au ministère du cadre de vie sur l'affaire sur laquelle Jean-Baptiste Elias s'était prononcé est-ce qu'on a eu la suite jusqu'à présent est-ce qu'on a eu au moins la moindre explication non il n'y a pas d'amalgame non je parle non non je parle de transparence ici je parle de transparence d'accord Raoul Roussounou vous allez me permettre de faire le réajustement non non nous allons faire nous allons faire s'il vous plaît s'il vous plaît nous allons nous allons faire la mise au point je vous en prie nous parlons nous parlons nous parlons nous parlons ici des raisons qui ne sont pas fournies après le limogène de quelqu'un c'est de ça qu'il s'agit la question la question du scandale dont on n'a pas eu les explications de manière officielle c'est un autre cas lui il dit par exemple laissez-moi finir il a bien dit si le personnage fait partie du gouvernement et qu'il est à l'origine d'un scandale là c'est tout à fait normal qu'on réclame les informations qu'on réclame la clarification qui ont conduit à son limogène vous êtes à où voilà donc moi je pense que on s'entend maintenant ce qu'on va faire on va évoluer dans le débat parce que on n'arrive visiblement à s'entendre maintenant cette différente suscitation vient cette différente envie pour être candidat au sein de la mouvance présidentielle comment pensez-vous que le chef de l'état qui est le patron de la mouvance présidentielle pourra les gérer Raoul malheureusement à l'opposé des présidents qu'on a eu depuis 90 Patrice Talon a ouvert sa succession depuis le 6 avril 2016 pas en disant encore en réitérant déjà je ne parlerai pas de la campagne électorale en 2016 mais déjà dans son discours solennel d'investiture en disant qu'il ne fera qu'un seul mandat en disant qu'il ne fera qu'un seul mandat c'est que déjà il a fait 5 ans il aiguise déjà d'autres appétits heureusement on ne le dira jamais assez on ne se cachera pas sous notre doigt pour le dire il a eu une mouvance qu'il n'a pas osé il a une mouvance qu'il a gérée de façon martiale donc sinon il ne pourrait pas faire les 5 ans le premier mandat parce qu'il a ouvert sa succession donc aujourd'hui qu'il a fait 5 ans il est en train de faire 5 ans fois 2 et que visiblement la question d'un éventuel troisième mandat qui serait grossier afin pour des personnes élégantes cette question s'éloigne de nous et lui-même même si beaucoup ne croient pas encore lui-même le dit on ne connait pas son fond intérieur il a dit à plusieurs reprises donc aujourd'hui je crois que c'est normal que les appétits se manifestent est-ce que Patrice Talon peut maîtriser toutes les ambitions autour de lui ça je ne crois pas je ne crois pas on a vu son prédécesseur Yaïboni ici on a vu Kéréko ici on a vu Niseford Sovlou qui lui-même est candidat à sa succession avec quand même des gens de sa mouvance qui étaient candidats donc même au sein de son gouvernement donc maîtriser les ambitions je ne crois pas que Patrice puisse réussir tout lui a réussi mais sur ce point je pense qu'il va échouer je pense qu'il va échouer donc pourquoi pourquoi va-t-il échouer il va échouer parce que vous voyez déjà cette mouvance difforme dissonante et hétéroclite avec une guerre d'école même au sein des partis au sein des partis vous n'êtes pas sans savoir si par exemple je ne veux pas donner des exemples de partis pour stigmatiser mais je dis il y a ce qu'on appelle le grand parti aujourd'hui les anciennes coteries qui existent continuent toujours de se voir si je suis d'un parti Y qui existait avant qu'on ne fasse cette réforme là je crois que ces partis ont continué par se voir les militants qui ont constitué ces partis ont continué par se regrouper coterie par chapelle de base donc déjà ça ne permet pas une homogénéité au sein du parti ça c'est la première il y a le facteur que Patrick Talon est en train de partir c'est pas comme en 2021 où il était candidat à sa succession donc il y a le fait qu'il est en train de partir il a réaffirmé pendant longtemps et on s'en tient à ce qu'il a dit donc il y a le fait qu'il est en train de partir le fait pour peu qu'il est en train de partir ils sont en train de partir ça ne facilite pas les choses parce qu'à un moment donné quand vous êtes à la fin vous pouvez donner des ordres à ins ou y qui pourraient ne pas obtempérer donc la discipline de groupe serait mise à mal donc c'est en ça c'est d'où viendrait l'échec de Patrice Talon à maîtriser les ambitions au sein de sa mouvance je crois que le chef de l'état a trouvé la balustrade à travers la mise en place il ne sait pas si cela a déjà fait le cadre de concertation de la majorité présidentielle comme on a couture de l'observer vers la fin du mandat à ce niveau là il a dit tout à l'heure s'il cherche coûte que coûte à contrôler toutes les ambitions au sein de la mouvance présidentielle je crois qu'il n'y parviendrait jamais parce qu'il doit pouvoir accepter je le dis les hommes politiques sont tellement lunatiques qu'ils sont capables de dire A tout de suite et dire B les instants qui suivent les moments d'après et donc par rapport à ça il va falloir que le chef de l'état libère l'expression de la parole n'est-ce pas au sein de sa mouvance présidentielle puisque nous n'inventons absolument rien il a dit la démocratie béninoise est calquée sur un modèle donné c'est calquée sur une dialecte donnée une dialectique donnée j'allais dire d'accord nous suivons l'exemple de la France nous faisons du snobisme bien par exemple par rapport à ça et donc là-bas au sein de la même mouvance présidentielle il y a plusieurs courants donc Patrice Talon doit pouvoir accepter aller n'est-ce pas vers cet horizon laisser les gens s'exprimer à sa place par exemple j'aurais opté pour un système mais battez-vous battez-vous je vous observe battez-vous chacun a qu'à aller se battre et puis à la dernière minute je fais mon casting et j'arrête n'est-ce pas celui-là qui qui remplit les conditions de mon point de vue pour me succéder parce que n'oubliez pas aussi que il ne va pas mettre quelqu'un à sa succession n'est-ce pas qui pourrait n'est-ce pas le déranger demain qui pourrait mettre à mal sa quiétude est-ce que vous en conviendrez d'ailleurs d'accord donc à ce niveau la Patrice Talon cherche et c'est normal et c'est légitime pour tout un chef de l'état d'accord de sauvegarder ses arrières mettre quelqu'un un dauphin mais le paradoxe ici c'est que les Béninois ont horreur du dauphinat et c'est à ce niveau que le problème le véritable problème va se poser mais si on amène quelqu'un qui dont la tête ne plaît pas à la population qui ne requiert pas l'adhésion populaire à ce niveau il y aura problème et c'est en cela que Patrice Talon doit pouvoir faire attention il doit faire attention pour ne pas aller grossir le rang ou les rangs de ceux qui iront contre lui à la dernière minute parce que dès lors qu'il parlera plus personne le suivra les rangs ont déjà déserté le bateau et puis ils n'attendent pas que cela chaville d'abord avant de prendre les responsabilités et chacun se dispersera les énergies seront dispersées et finalement il ne pourra pas contrôler sa mouvance présidentielle et là chacun ira de son côté une fois que la mouvance présidentielle aura un cadre de concertation je crois que le cadre formel sera ainsi trouvé pour l'expression des ambitions oui je suis je suis entièrement d'accord mais je continue de le dire je ne le dirai jamais assez il n'a qu'à laisser l'expression libre oui mais l'expression sera libre dans ce cadre de concertation mais là-bas c'est une cuisine interne laisser les gens aller susciter les candidatures comme ils veulent et puis après on fera le tamis qu'il faut on dit bon désormais on le sait le code électoral a posé des exigences là les gens ne sont pas libres on enféode par exemple la volonté du député ou en tout cas de ce responsable de cet acteur politique qui va parrainer un candidat on enféode sa volonté à celle du chef de parti à ce niveau si je choisis quelqu'un d'accord auquel le chef de parti politique n'adhère pas il y a un problème d'accord l'acteur politique qui veut parrainer sera bien obligé de se mettre dans les rangs d'accepter de suivre la ligne qui est tracée dans le cas contraire il sera obligé bien obligé de démissionner et d'aller grossir les rangs de l'autre côté il est bien dit qu'on ne peut pas parrainer quelqu'un qui n'est pas de votre bord politique je suis entièrement d'accord oui je suis entièrement d'accord si par exemple on fait les primaires au sein du parti UPS c'est un exemple que je donne de façon triviale d'accord on choisit quelqu'un et moi je ne suis pas d'accord pour le suivre je fais quoi qu'est-ce que je fais en ce moment je dis ah bon au lieu de me contener à le suivre je préfère démissionner tout simplement et je rejoins de l'autre côté et je fais ma volonté dans ce cas tout simplement vous savez la politique c'est un qu'est-ce qu'intérêt mais plus en tant que parrain mais oui je suis d'accord je suis entièrement d'accord mais il ira mettre ses militants à la disposition d'un autre groupe d'un autre parti politique c'est clair ça peut être un autre bon en tout cas de l'opposition ça dépend de ses intérêts puisque la politique après tout c'est une question d'intérêt donc les intérêts vont continuer toujours par prévaloir prévaloir et se faire multiple au point d'amener des employantes ah ben oui c'est clair c'est clair c'est assez clair je crois que notre ami mon confrère d'en face on n'est même pas sur un plateau d'opposition parce que nous sommes journalistes mais je crois que lui il est bien incrusté il est bien au parfum il est presque comme un militant il connait ce qui se passe dans les partis sinon moi je ne sais pas je n'ai pas vu une instruction je ne sais pas de ce que les partis disent les partis sous ton relation du chef du état je n'en ai pas vu qui a dit que le chef leur a intimé l'ordre de ne pas parler et quand il parle de la libre expression ça c'est un tout chef a tendance à organiser sa succession on ne le dénirait pas à Patrice Talon même s'il vient dire qu'il ne cherche pas que quelqu'un protège ses arrières ça c'est le chef qui parle mais on sait que tout chef a tendance à protéger ses arrières donc c'est pourquoi il veut organiser et sa succession de tout ce qui après les bruits de couloirs qui sortent après le départ des ministres on en a entendu après Oswald c'est-à-dire la volonté du chef de l'état actuel de continuer d'être un citoyen qui garde encore les ficelles après 2026 donc être un ancien président de la république mais fort fort donc vu vu sur cet angle on ne condamnerait Patrice Talon de vouloir organiser sa c'est lui le leader charismatique aujourd'hui et je ne vais pas faire une transposition on a vu par exemple en Angola avec Dos Santos on a vu avant bien avant au Cameroun avec Aïdjo et Paul Bia je crois que même vous pouvez organiser c'est pour dire vous pouvez organiser votre succession et après ça vous échappe donc ce n'est pas aussi une panacée mais dit que tel le dit mon confrère que la parole n'est pas libre moi je pense qu'on a des soutiens du chef de l'état qui n'osent pas qui n'osent pas parce que ils sont tous ambitieux ils ont tous des ambitions ils ont toujours tous l'ambition de le succéder donc c'est la cacophonie des ambitions naturellement comme je l'ai dit Patrice Talon avait déjà ouvert sa succession depuis 2016 donc les ambitions sont là les ambitions sont là et vous n'êtes pas sans savoir que 2016 a inauguré comment dirais-je une nouvelle génération d'hommes politiques qu'on ne qu'on ne voyait pas sur la scène il y a des hommes politiques nés sous le terror du pouvoir de Patrice Talon donc ils ont leur manier de faire ce n'est pas des gens qui ont participé à la conférence nationale ce n'est pas des gens qui ont participé à un certain nombre de choses et la dynamique des réseaux sociaux aidant aussi les approches sont totalement différentes donc dit que le chef empêche les gens la saine émulation au sein des partis moi je ne pense pas mais seulement qu'il a tracé un cannevat le système partisan voilà 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 la réforme je ne pense pas qu'il soit si intelligent pour tout Patrice Talon a toujours dit je m'entoure des hommes intelligents et je ne suis pas moi-même peut-être le plus intelligent donc il a toujours dit il a rencontré les journalistes il l'a dit donc il faut déjà croire que il ne connait pas tout il n'est pas omniscient omnipotent mais c'est les gens autour de lui qui n'osent pas est-ce que vous le voyez comment dire mettre du jeu jusqu'au bout jusqu'à la fin forcément il y a un schéma qui va développer moi je n'ose pas croire qu'un chef de l'état qui est exercé avec main de fer pendant 8 ans déjà bientôt 10 ans puisse ne pas avoir un schéma ce serait ce serait peut-être une catastrophe que de dire qu'un chef de l'état oui bah bon je laisse mon arrière comme ça et ça se gère c'est être naïf que de dire ça je voudrais rappeler n'est-ce pas à Raoul que mon éminin confrère d'ailleurs je voudrais lui rappeler ceci que le chef de l'état dit dans ce pays et c'est à ce niveau que je je dis que parfois nous avons tendance à prendre les auditeurs le peuple benoît pour un peuple crédule pour des naïfs des attrapes gogo et donc le chef de l'état a dit dans ce pays il a rassemblé les têtes couronnées pour leur dire que rien ne le ferait il a dit ici rien ne me ferait vous savez chère majesté j'ai été couronnée tête couronnée vous savez rien ne me ferait ah moi j'ai reçu un petit tic d'accord l'autre chose que je voudrais lui rappeler nous sommes en face ici d'un pouvoir de la ruse et de la rage encore une minute dans l'autre qui dit que non il n'est pas plus le plus intelligent moi je ne perçois pas la chose n'est-ce pas sous ce temps ma grille de lecture ne prend pas en compte cette saversion d'accord nous sommes en face d'un pouvoir de la ruse et de la rage quiconque ne se mettrait pas derrière lui je lui tape sur les doigts c'est clair et net donc Baptiste a déjà jeté la trouille au sein de sa mouvante présidentielle quiconque n'oserait plus en même temps il dit non qu'il manque d'audace non il ne manque pas d'audace au sein de la mouvance présidentielle les gens ne sont pas libres la vie politique nationale n'est pas libérée un ancien président de la cour suprême l'a dit ici c'est Batocor il l'a dit il ne sait jamais de le dire il ne sait de le dire donc je ne vente absolument rien vous persistez vous signez mais oui je persiste je signe d'accord merci beaucoup nous sommes au thème de cette émission je voulais dire aussi à mon confrère notre rôle nous sommes journalistes évitons de remplacer les politiciens dans leur rôle nous ne sommes pas politiciens nous nous analysons des faits et nous allons commenter aussi nous vivons dans une société ce n'est pas notre rôle d'être politique et d'avoir mais nous peut-être on peut discuter on peut sans partie pris d'ailleurs c'est ce qui est souhaité même si on est journaliste on est marqué on vit dans une société on peut discuter on peut faire mais évitons d'être je ne dis pas que le pouvoir la succession de Patrice Talon est tracée c'est une ligne déjà tracée non c'est même pas possible et ce qui s'observe aujourd'hui l'imogeage et tout ce qu'il y a eu moi je pense que c'est de l'ordre normal dans l'ordre normal des choses et les jours à venir vont nous dire encore beaucoup plus mon cher Peggy je ne suis pas contre le chef de l'état mais il sort le béné de Sacré-Zal je suis un thème il fait des choses aussi très bien mais quand on commence à sortir des tâches noires qui viendraient n'est-ce pas à entacher sa gouvernance mais les confrères il y en a de ces béninois qui commencent pas à dire que nous sommes contre lui c'est absolument faux c'est une vie de l'esprit d'accord vous l'auriez dit vous l'auriez affirmé donc pour que vraiment les gens sachent quelle est votre religion sur la question merci vraiment c'était un très bon débat un débat à relever merci encore une fois d'avoir été là à vendredi prochain le point 7 le point 7 votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3 Diaspora FM Diaspora FM en direct de la fondation espace africive de Glodibig c'est le pire